What's up, je sais que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans la série de présentations d'athlètes. Aujourd'hui, je vais te parler de l'athlète qui m'a inspiré. L'athlète où je marche, on ne sait pas. L'athlète où je dis tout le temps quand je serai grand. C'est lui qui veut être, je veux être comme lui. Je parle de C.T. Fletcher. C.T. Fletcher de son vrai nom, Christopher T. Fletcher, est un célèbre influenceur fitness et culturiste américain. Il est né le 9 juin 1959 à Pine Bluff, en Arkansas. Pine Bluff, tu vois, même le nom, la ville où il est né, c'est un nom puissant en fait, tu vois. Tu ne peux pas ressembler à lui et ne pas être né à Pine Bluff. C'est un truc de fou. Fletcher a commencé sa carrière dans le monde de la musculation, pas comme les autres. Parce que lui, c'est un ancien. Donc lui, c'est les vrais passionnés. Ce n'est pas, il a vu les gens briller sur les réseaux et tout. Et il s'est dit, il n'y avait pas de réseau à l'époque. Lui, il s'est dit, je vais faire mes armes dans la compétition et la musculation. Tu vois, tout ce qui est défi musculation, tout ce qui est force. Lui, ce n'est pas le bodybuilding, même si que voilà, il est bien. Lui, c'est juste la force pure, démontré qu'il peut fumer tout le monde. Et il a gagné plusieurs titres dans ses domaines. Et au fil du temps, avec tous ses gains, toutes ses récompenses, sa personnalité, son charisme a plu à tout le monde. Parce que oui, le mec, il est motivant. Il est là, il crie, il parle, il regarde ailleurs. C'est un fou, tu vois. Et ça, ça motive, ça, on en a besoin, ça. Et ça, il a su créer une communauté engagée avec ça, dont moi le premier. D'ailleurs, pour ma part, je ne vais pas te mentir, l'un de mes objectifs les plus grands, c'était de le voir, pouvoir discuter avec lui, pouvoir parler avec lui. Déjà que je maîtrise mon anglais, parce que mon anglais, il est catastrophique. Mais que je puisse avoir une discussion avec lui dans sa salle et le rendre hommage, parce que c'est important. Même si que je pense que je le vois, il fait des allertours à l'hôpital, c'est très dur pour lui. Je ne sais même pas si j'aurai eu le temps de faire ça. Mais au moins d'aller dans sa salle de sport et au moins de le remercier de la motivation qu'il m'a apporté. Et j'aimerais au moins un jour pouvoir mettre une croix sur cet objectif, parce que c'est important. Et en 2011, il a créé sa chaîne YouTube pour donner la motivation à tout le monde. Pour faire des discours motivants, entraîner des athlètes, montrer son lifestyle, parler de son quotidien et partager tout ça avec passion. Et c'est là que je l'ai découvert directement. Pour moi, Steve Fletcher a développé trois principes de son succès. Le premier point, c'est la détermination et sa mentalité. Parce que Steve Fletcher, il est connu pour sa détermination inébranlable et sa mentalité, ne jamais abandonner. Il a sauté de nombreux obstacles dans sa vie, notamment des problèmes de santé, comme je l'ai dit. Je vois des vidéos, des superfusions, il se montre en selfie et dit « Dès que je retire ça, je vais à la salle ». Non, franchement, il est fou. Mais tout ça, c'est pour atteindre ses objectifs. Il a utilisé, par exemple, sa propre expérience de lutte contre l'adversité et inspiré les autres à se préserver et à croire en eux-mêmes. Et ça, c'est beau. Il a créé un système d'entraînement intense où je me suis inspiré pendant des années. C'est la brame à boule. Je ne sais pas comment on dit et je vais l'écrire. Je ne sais pas comment on dit, mais même le nom, tu montres que tu vas en chier pendant l'entraînement. Et ça, c'est un truc de fou. Steve Fletcher est un partisan de l'entraînement intense et de l'effort maximal à chaque séance. Il a développé sa propre philosophie qui engage les individus à se surpasser en repoussant constamment leurs limites physiques et mentales. Steve Fletcher est connu pour ses discours inspirants et motivants. Il a la capacité unique de rallier les gens derrière lui et de les inciter à poursuivre leurs objectifs, quels qu'en soient les difficultés. Ses vidéos sont devenues populaires en raison de leur contenu énergétique et motivant et il a accumulé une base de fans dévouée et loyale. Moi, je suis loyal. Clairement, City, c'est trop. Déjà, il a acquis la reconnaissance internationale, ça veut dire qu'il est connu partout. Tout le monde sait qui c'est, tu vois. Les gens qui font du sport, les gens qui se donnent à fond, ils savent qui c'est City Fletcher. Peut-être les plus jeunes, non, mais les gens de ma génération et au-dessus, ils savent qui c'est. Ça, c'est bien. Il l'a invité à des séminaires, à des salons partout dans le monde. Tout ça pour raconter sa vie, parler de son passé, ses épreuves, ses exploits comme ses échecs. Et aussi, il motive des personnes, que ce soit des équipes de foutueuse, de basket avec des discours motivants. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. En tant que votre Fletcher, juste avant de faire un match, je peux te dire que ça te motive direct. Il a créé une salle Iron Gym. Tu vois, ça, c'est la salle du fer. Comme il l'a dit, Iron Addict. Il me semble que ça marque de vêtements, si je ne me trompe pas. Sa salle de sport, c'est une salle de sport à l'ancienne, au school, avec des peintures de lui. Je crois, il y a des Avengers au mur. Et c'est incroyable. Franchement, ça me donne grave envie de pousser là-bas. Ça me donne envie de m'entraîner là-bas. Et je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. C'est pour ça que je dis qu'il faut liker tout. Parce que ce qu'on fait sur YouTube peut nous permettre d'aller loin. Et moi, la première chose que je ferai, c'est d'aller là-bas pour seul voir lui, s'il a encore envie. Ou alors, rentrer dans sa salle et faire une vidéo de fou. Faire la meilleure vidéo qu'il ait jamais vue dans sa salle. Parce que c'est important. Il faut que je le remercie. D'ailleurs, sa salle, il fait beaucoup de compétitions, beaucoup de grosses vidéos. Et je t'invite à voir des vidéos de YouTube où il entraîne plusieurs personnes. Vous partagez des séances avec plusieurs personnes. Ce n'est pas des entraînements que tu as l'habitude de voir. Certes, il y a des mouvements. Là, ils sont un peu bizarres. Mais tu vois vraiment que c'est de la repousse. Tu vois, ils repoussent les gens de leur limite. En plus, elle fait une vidéo avec Simon de Panda. Il avait fait vraiment mal à Panda. Et ça, c'est bien. C'est ça qu'on veut voir. En fait, là, c'est de la musculation pour de vrai. Toutes les personnes où tu dis que c'est de la gonflette ou nana. Regarde les vidéos de la future. Va lui dire que c'est de la gonflette. Va lui, tu peux être sûr que niveau endurance musculaire, si tu le frappes et tu cours, il va te rattraper quoi qu'il arrive. C'est sûr. Sa dernière grande réalisation, c'est inspirer une communauté à s'entraîner, à se donner à fond, à se battre quoi qu'il arrive. Même si on n'a pas de chance, même si c'est compliqué. Et ça, c'est de ça que je me suis nourri. À me battre, on n'a pas les mêmes niveaux, on n'a pas les mêmes chances. Mais on se bat quoi qu'il arrive pour atteindre ne serait-ce qu'un petit peu ou tout de ce qu'on peut prendre dans la vie. Et ça, c'est important et j'aime bien cette philosophie et je m'entoure de ça tous les jours. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que Steve Fletcher redevient ? Je le vois qu'il fait pas mal d'allers-retours à l'hôpital. Il perd de la masse, il la reprend, il la perd, il la reprend. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas abandonner, qui ne veut pas se laisser atteindre par la vieillesse. Mais là où j'étais content, c'est que j'ai vu des vidéos, il fait des petits passements produits pour la barbe et tout. Des trucs de beauté pour la peau. Et il a l'air content de faire ça. Et ça lui fait un peu de thune en plus, on ne va pas se mentir. On en a besoin et avec tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait. Pour moi, je pense que même s'il ne va pas le faire, il serait temps de se reposer et faire des plans plutôt tranquilles, plutôt cool. C'est qu'il entraîne un peu son fils aussi. Son fils qui ne marche pas sur les mêmes traces que lui. Mais il entraîne quand même son fils et je trouve ça beau. Et j'espère que j'aurai une carrière qui va ressembler à ce qu'il a fait plus tard. Parce que c'est très inspirant et très motivant. Et j'aurai mon Iron Dams. En conclusion, City Fletcher est un influenceur, un motivateur, un mentor à succès. Il a inspiré des millions de personnes à se battre, à aller loin et à faire les choses bien. Parce que c'est important. Moi, j'ai kiffé voir ses vidéos, voir encore ses vidéos. Suivre le personnage et regarder ses vidéos quand j'allais mal ou je n'avais pas la motivation de faire une séance. Et aussi, il m'a inspiré de ses séances. J'ai vraiment kiffé faire ça et ce n'est pas fini. Je le referai. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as pu kiffer la voir. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. C'est important, d'accord ? Pour construire le Iron Dams. Tout part de là. On ne va pas se mentir. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.